... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le siècle vert ? Justement, vous allez pouvoir le savoir avec Delphine Guay. Bonjour, Delphine. Bonjour. Alors, vous êtes responsable communication de l'IPP. L'IPP, c'est ? L'Union des Industries et de la Protection des Plantes. Et à votre gauche, Jérôme Bonaldi. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Et vous, vous êtes président de l'ANDES. L'ANDES, c'est ? Association Nationale de Développement, oubliez ça, des Épiceries Solidaires. On présente 350 épiceries solidaires un peu partout en France. On en reparlera. Alors, c'est quoi le siècle vert ? Alors, le siècle vert, en fait, c'est une magnifique histoire de l'agriculture française qui a député il y a 100 ans. En 1918, des hommes et des femmes ont décidé d'organiser la protection, d'assurer la santé des plantes cultivées dans nos champs. Et aujourd'hui, cette organisation, c'est l'IPP, elle fête ses centenaires. Et plutôt que de faire un anniversaire entre soi, l'IPP et l'ensemble des entreprises de la santé des plantes ont décidé d'échanger, de débattre toute cette année avec toutes les parties prenantes pour préparer le siècle à venir de la santé des plantes. Les manifestations, les temps forts, ça sera ? Alors, il y a 4 temps forts. Le premier, aujourd'hui, sur le salon de l'agriculture. Le deuxième, avec l'ouverture de la cité du siècle vert, en plein cœur de Paris, pendant 15 jours, en très libre. Vous redécouvrirez à l'intérieur de cet espace l'histoire de la santé des plantes avec différents parcours. Le parcours d'une molécule. Comment est-ce qu'on crée une molécule, un médicament des plantes ? Depuis le laboratoire, la serre, l'expérimentation, une zone high-tech, ça, ça va plaire à Jérôme, avec les robots qui, aujourd'hui, font de plus en plus apparition dans nos champs. Une partie sur le biocontrôle, tous ces insectes auxiliaires qui sont également des aides précieuses pour les agriculteurs, justement, pour assurer la protection des plantes. Une partie sur les équipements, parce qu'on va expliquer au grand public que les agriculteurs, ils s'équipent, ils ont des moyens de se protéger, comme les motards, par exemple. Donc, vous aurez aussi cette partie-là. Une partie aussi avec la zone pour les réseaux sociaux, avec tout un tas de Youtubers qui seront présents. Et aussi une galerie de portraits des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire de la santé des plantes, l'histoire française de notre agriculture. Et bien sûr, des témoignages d'agriculteurs tout au long de ces 15 jours. Et Jérôme, si vous êtes là, c'est pourquoi ? Je l'écouterai des années. Je suis là parce que je suis très content que ça existe. Moi, je suis parisien tête de chien, parigo tête de veau, des villes. Mais sérieusement, pour les autres, des villes, c'est intéressant de la même façon. Quand on va par extraordinaire à la campagne, enfin loin, dans la résidence secondaire, je fais une mauvaise caricature, on voit des trucs. C'est quoi ça ? C'est du colza. Oh, tu crois peut-être ? Non, c'est jaune, je ne sais pas. Et des protéagineux, c'est quoi ? Et donc, dans son expo, il y aura par exemple du blé aux trois étapes de la croissance. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas l'occasion, nous, citadins, de voir. Quand elle parle du parcours de la molécule, oui, c'est par exemple très souvent du mimétisme, du biomimétisme. On regarde une plante, tiens, elle a une défense naturelle contre tel agresseur ou telle maladie. On se sert du principe actif de cette plante pour en faire une molécule. C'est de la chimie fine, mais c'est à partir de la nature. Moi, j'adore, j'ai hâte de voir ça. Et puis la robotique, et puis clairement, ça marche. On est tous des amoureux transis de la nature et de ce qu'elle amène. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ça. Et puis surtout, j'en ai marre, moi, qui ne suis pas agriculteur, qu'on fasse systématiquement la guerre entre la culture intensive, méchante, capitalistique, qui tue tout le monde. Et puis d'un côté, les bons gentils écolos qui font du bio. Les deux sont, il ne faut pas arrêter de les opposer. Ils sont complémentaires, à mon sens. Complémentaires, complètement. C'est-à-dire qu'il est évident que ceux qui font, enfin, il y a des nouvelles maladies sans arrêt. Mais alors, c'est en effet des nouvelles maladies qui apparaissent. Parce que le réchauffement climatique, par exemple, ça a un impact sur nos cultures. Parce qu'il y a des insectes qui ont remonté l'Afrique jusqu'à nos cultures. Comme par exemple la sésamie qui attaque le maïs. Tous les jours, il y a plus de 10 000 bioagresseurs. Alors, je sais que c'est un chiffre qui peut être impressionnant. Mais dedans, vous avez une quantité faramineuse de champignons, de virus. Moi, ma vie là, 5000 m2 à Saint-Tropez, je suis emmerdé avec mes oliviers. Heureusement, ils sont là. Non, je charrie. Mais les cerises, il y a un nouveau truc pour les cerises. Si vous continuez à faire la médicament du Moyen-Âge pour lutter contre les maladies humaines, évidemment, on ne s'en sort pas. Il faut des antibiotiques. Il faut un peu de génétique pour lutter contre les virus, ne serait-ce que le sida. Si on garde les mêmes méthodes du Moyen-Âge pour lutter contre les nouvelles maladies, moi, le buis, elle m'a appris que le buis... Ah oui, le buis. Tout à fait, en fait, la fameuse spirale du buis. Vous êtes tous jardiniers comme Jérôme. Dans ma propriété, moi, j'ai des kilomètres de buis pour les haies à côté de Saint-Tropez. Non, je déconne. Mais sérieusement, ça nous touche, nous, directement. Ce n'est pas seulement un problème agriculteur. Même moi, citadin, je suis intéressé par ce qui se passe. Le réchauffement climatique, ça amène de nouvelles maladies. Donc, il faut de nouvelles molécules. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est vrai. Juste, c'est important. Et je trouve que c'est très juste. Il faut sortir de cette opposition de l'agriculture biologique conventionnelle, raisonnée, que sais-je. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 22 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire travaillent avec toutes les agricultures et tous les agriculteurs. Est-ce qu'on sait aujourd'hui que les agriculteurs conventionnels utilisent déjà plus de 50% des produits utilisés en agriculture biologique ? Ils ne le disent pas, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que ce changement, ces évolutions, la science avance, les innovations arrivent. Et on a aussi souhaité saluer tous ces hommes et ces femmes, tous ces hommes et ces femmes qui, il y a 100 ans, ont professionnalisé, organisé ce lien fort avec les agriculteurs. Fait-ce erreur ou il va y avoir un livre ? Alors, il va y avoir un livre également, un livre qui a été rédigé par l'Académie d'agriculture, qui retrace justement ces 100 ans de cette histoire de la santé des plantes. Bon, ben, joyeux anniversaire, alors. Un siècle, elle ne les fait pas. Elle ne les fait pas. Vous vous rendez compte, mais ça, c'est, regardez, c'est une arrière-grand-mère et elle ne le voit pas. Quel est son secret ? A mon avis, la nature. La science et la nature. La science et la nature. Delphine Guay, Jérôme Bonali, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis.